C'est toi qui donne le top départ. C'est déjà en direct, ça va ? Je ne suis pas encore coiffé. Ça m'a reprendu le temps. Je vais essayer de faire la haute mise, mais je vais pas voir. Je vais faire la pierre plus large. 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 C'est toi aussi que tu enregistres ? Je vais faire la pierre plus large. Alors, bonjour à tous. C'est mon premier essai sur Restream. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que je peux avoir un retour sur le son ? Ouais, du coup, tu le mets là ? Je vais baisser un peu ton gain. Je vais demander au niveau du gain si c'est bon. Il faut que tu clipses. C'est bon ? Ouais, c'est nickel. Nickel, le son est bon. Je reparle pour essayer du coup comme ça ? Non, là, j'ai un retour. Je vais parler un peu plus fort, en fait. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, dans le chat, ils me disent que c'est bon. T'es déjà en live. OK, merci. Donc là, on va attendre encore deux minutes. Même pas une minute et on va commencer la conférence. Je vais commencer. Avec plaisir. Salut Catherine. Salut Anita. Frédéric. Alors, j'ai lancé le live peut-être un peu trop tôt, mais ça va pas tarder à démarrer. Ne vous inquiétez pas. C'est gentil. Non, c'est fini la semaine... Salut Sylviane. Ok, j'essaie de meubler. Si vous avez des questions sur l'intervenant aujourd'hui? Connaissez? C'est de l'autre côté, ça va. Salut Corinne. alors est-ce que je suis parce que là j'ai les retours commentaires sur Facebook est-ce que je suis aussi sur Youtube je ne vois pas les commentaires retours sur Youtube alors peut-être il n'y a pas encore des gens qui sont arrivés sur Youtube c'est le monsieur qui est chauve là la caméra de l'autre côté c'est mieux malheureusement là il y a du monde dans la salle je vais avoir du mal à bouger la caméra maintenant c'est la première fois que j'utilise ce matériel est-ce que l'image est bonne est-ce qu'elle est fluide parce que ça c'est lié à la connexion internet si l'image n'est pas fluide je peux mettre mon téléphone peut-être plus vers l'extérieur alors Catherine je pense qu'il va se présenter je peux te le présenter mais allez je t'attends il le fera mieux que moi je pense c'est bon je ne peux pas dans une petite minute nous allons commencer l'image est fluide super merci va va l'eau ok merci merci pour vos retours qui commencent à y avoir du monde dans la salle alors ça arrive doucement là je vois que pour l'instant vous êtes sur toutes les plateformes vous êtes 162 mais j'ai toujours pas de retour de youtube je sais pas si ça a lancé vous voyez les gens dès qu'il revient il a lancé je sais pas si il a lancé non il a pas encore lancé ah super merci pour le retour sur youtube n'hésitez pas n'hésitez pas à partager là on va commencer dans une minute ça va ça va commencer là je vais plutôt être comme ça moi survécu ouais c'est ça c'est survécu la chaîne alors messieurs dames bonjour et merci d'être si nombreux pour accueillir notre conférencier de ce soir Laurent Moukiel qui a eh bien œuvré nous donner un éclairage nouveau ou un éclairage tout court sur cette période que nous venons de vivre et que nous continuons à vivre la doxa du covid donc qui est un sujet à la fois médical, politique et puis à priori géopolitique la récente actualité je dirais nous ont éveillé un petit peu à ces questions encore nous ont replongé là-dedans alors de Wuhan en Ukraine peut-être qu'il n'y a quand même pas si toutefois l'origine est celle-ci Laurent Moukiel est donc pour vous messieurs dames je vous laisse la parole merci beaucoup, merci, bonjour à tous merci beaucoup d'être là je dis un tout petit mot pour me présenter pas pour le plaisir de parler moi mais parce que être au CNRS pour moi ça veut dire quelque chose j'appelle ça le service public de la recherche ce qui a une double conséquence la première c'est le respect de l'éthique de la recherche publique dont le premier principe est celui du désintéressement dit en langage médical ça veut dire que je n'ai aucun type de conflit d'intérêt quel qu'il soit si je parle je ne vais pas tenir une heure comme ça mais là vous m'entendez donc je disais la première chose pour comprendre mon travail et ma façon de travailler c'est déjà de comprendre ça l'éthique professionnelle de mon métier le service public de la recherche c'est donc le désintéressement je n'ai aucune forme de conflit d'intérêt concrètement je n'ai rien à gagner à dire ce que je dis j'ai même plutôt à perdre j'ai perdu d'ailleurs voilà ça c'est une première chose extrêmement importante la deuxième c'est que je le conçois par ailleurs de manière encore plus large je le conçois aussi comme un service public donc une façon aussi de défendre la population mes concitoyens y compris je dirais y compris contre l'état qui m'emploie lorsque j'estime que c'est indispensable alors je voudrais dire aussi en introduction que je vais peut-être surprendre voire peut-être choquer certaines personnes qui ne connaissent pas qui sont venues parce que par exemple il y avait un interview dans le journal ce matin alors je m'en explique tout de suite je ne critique pas pour le plaisir de critiquer jamais je le fais pour deux choses la première c'est la recherche de la vérité la vérité pour la vérité voilà tout simplement le désintéressement dont je parlais et puis la deuxième c'est pour l'avenir parce que nous avons vécu nous avons vécu des choses très graves et si nous ne sommes pas capables de les évaluer de faire un retour critique de faire un bilan critique alors nous risquons de faire des choses encore plus graves la prochaine fois donc mon travail est tout entier guidé mon énergie au quotidien je vais dire est tout entier alimenté par cette idée que voilà il faut il faut aider à l'avenir à ce que les générations futures tirent les enseignements des erreurs parfois dramatiques qui ont été commises depuis deux ans mais donc forcément ça suppose au passage de remettre en cause un certain nombre de choses que certaines personnes ont pu prendre l'habitude et ce n'est pas du tout une critique c'est normal vu par ailleurs l'ensemble des pressions que je vais décrire que nous subissons tous mais elles ont pu prendre l'habitude de trouver normal des choses que je vais pourtant contredire si par exemple vous êtes habitué à penser que ce que vous voyez à la télévision ou vous entendez à la radio c'est la réalité et bien je vais évidemment le contester non pas parce que au nom d'une idée que tout ça serait un grand tissu de mensonge mais parce que de toute façon c'est une partie très sélective de la réalité et tronquer la réalité c'est déjà commencer à désinformer de la même manière si vous êtes habitué à penser que les gens qui nous dirigent sont là par le souci du bien commun de la chose publique avant tout cherchant le meilleur pour nous en toutes circonstances je vais sans doute choquer un petit peu parce que je vais montrer qu'en quoi le gouvernement a maltraité les populations pendant deux ans et l'ensemble de la population le gouvernement n'a pas seulement emmerdé les non-vaccinés il a emmerdé tout le monde en réalité et je vais j'en dirai quelques mots de la même manière si vous pensez que le confinement général était la seule solution et que ça vous a sauvé la vie vous allez être peut-être choqué de certains des propos que je vais tenir je répète il découle simplement de la volonté de connaître la vérité et rien d'autre et j'ai aucun plaisir particulier à contredire à choquer ou je ne sais quoi de la même manière si vous pensez que la seule façon de nous sortir de cette épidémie c'était d'imposer la vaccination intégrale de la population femmes enceintes enfants compris etc. avec des produits dont on ignore encore en grande partie le contenu la qualité l'efficience etc. vous serez sans doute choqué aussi j'en suis désolé mais c'est ainsi j'ajoute même je vais plus loin encore si vous pensez que le fait d'être médecin ou de travailler dans une agence sanitaire transforme automatiquement les gens en des bienfaiteurs de l'humanité qui n'ont que le bien public comme préoccupation vous allez aussi être choqué parce que la réalité c'est que le milieu médical est traversé par des phénomènes de corruption par l'argent et par des phénomènes de cours également c'est-à-dire la volonté de plaire aux politiques à la hiérarchie parce qu'il y a des places des postes des tistres des avancements à gagner à conserver etc. et puis parce que par ailleurs les phénomènes de peur de conformisme traversent la totalité de la population quel que soit le métier des gens quel que soit le niveau de diplôme des gens ça n'a rien à voir avec ça je pourrais citer je ne le ferai évidemment pas mais je pourrais citer d'éminents collègues qui sont comme moi à tout ce qu'on veut plus 10, plus 12, plus 15 ça n'a aucune espèce de rapport avec la peur et les phénomènes de conformisme qui traversent ça les diplômes ne protègent pas de ça j'avais un vieux grand-père d'ailleurs qui était tapissier décorateur et qui m'a dit un jour petit il faut que tu passes des diplômes pour avoir un bon métier mais soit bien sûr que le diplôme ne protège pas de la connerie et je pense qu'il avait tout à fait raison mais alors quand on dit tout ça on est évidemment très vite accusé d'être un dangereux complotiste anti-vax et aux sympathies d'extrême droite pour résumer le package alors si vous pensez ça ce qui encore une fois serait normal ce n'est pas du tout un reproche ce serait parfaitement normal vu la façon dont fonctionne le débat public c'est parce qu'à mon sens vous êtes précisément victime de cette désinformation qui vous empêche d'analyser les choses et qui vous donne des petites cases toutes prêtes pour mettre les gens et être ainsi bien rassuré en ce qui me concerne c'est quand même c'est quand même vraiment même pas être capable d'ouvrir juste la première page d'un livre en général vous êtes du même auteur le rappel des livres précédents le dernier que j'avais publié en mars 2020 juste 8 jours avant le premier confinement c'est un livre qui s'appelle la France telle qu'elle est pour en finir avec la complainte nationaliste c'est un livre tout entier écrit contre les idéologies d'extrême droite ça fait rire ça fait beaucoup rire alors pour résumer ma ligne de conduite intellectuelle depuis le début au fond consiste à marcher sur une ligne de crête en évitant de tomber sur les deux précipices il y a un premier précipice d'un côté qui s'appelle le conspirationnisme je vais en dire un mot puis il y a un autre précipice de l'autre côté qui s'appelle la propagande politico-industrielle et je vais en parler également et j'essaye alors c'est pas facile parce que le chemin est pas très large mais j'essaye de rester sur cette ligne de crête et de tomber dans aucun des deux précipices et je les tiens tous les deux pour des dangereux précipices au même titre les uns que les autres je répète aussi bien le conspirationnisme que la propagande politico-industrielle alors j'en donne deux petits exemples très concrets pour qu'on voit tout de suite de quoi il s'agit exemple typique de conspirationnisme c'est par exemple le discours qui va consister à dire derrière la campagne de vaccination il y a un projet de réduire l'humanité que ce soit en tuant les gens directement ou en stérilisant massivement en empêchant de naître pour l'avenir c'est typiquement une théorie conspirationniste et c'est typiquement des discours qui sont en fait très enfantins moi je compare ça en fait au dessin animé je connais bien ça parce que j'ai eu deux ados récemment ils ont un peu grandi mais qui étaient tous les deux donc des grands fans de Marvel donc j'ai vu comme moi aussi je me suis tapé tous les films donc je sais bien que les Avengers ils luttent contre le méchant Thanos qui veut tuer la moitié de l'humanité voilà Thanos ou Thanatos dieu de la mort dans la mythologie ancienne grecque mais c'est un dessin animé voilà c'est un dessin animé c'est pas la réalité faut pas confondre faut pas confondre les deux c'est très important donc non vous ne me trouverez jamais évidemment dans ce genre de derrière pensée ça n'existe tout simplement pas dans mon cerveau mais de la même manière vous avez une propagande politico-industrielle qui est absolument massive et constante alors un exemple concret quand le ministre de la santé monsieur Véran vous dit le vaccin est sûr à 95% c'est pas lui qui parle c'est monsieur Pfizer qui parle c'est-à-dire que son affirmation est la traduction directe du communiqué de presse de l'industriel pharmaceutique il n'y a aucune distance c'est l'industriel qui parle en réalité à travers la bouche de monsieur Véran c'est pour ça que je parle de propagande politico-industrielle et j'en dirai tout à l'heure un petit peu les stratégies je détaillerai un petit peu les stratégies de propagande qui ont été massivement massivement diffusées voilà alors dernier mot avant de rentrer dans mon sujet pour dire comment j'ai travaillé j'ai travaillé en équipe c'est-à-dire que d'abord j'ai commencé dès le début je ne suis pas le gars qui arrive à la fin qui distribue les bons et les mauvais points en disant non depuis le début depuis mars 2020 depuis le tout début mon premier article a été publié je crois le 29 mars 2020 à l'époque sur mon blog de Mediapart et puis au fur et à mesure sont arrivés des torrents d'injures d'insultes tout ce qu'on veut mais également des commentaires éclairés d'un certain nombre de gens qui savaient manifestement de quoi y parler et petit à petit j'ai commencé du coup à former en fait un réseau et une équipe même qui au final qui compte une cinquantaine de personnes puisque j'ai publié 70 articles au total dans ma série d'enquêtes qui sont repris pour l'essentiel dans le tome 2 de ce livre qui est le best of un peu j'en ai gardé 40 sur les 70 il y avait des choses plus de circonstances on va dire qui ne méritaient pas à mon sens de passer à la postérité donc 46 personnes qui sont à deux exceptions près des universitaires et ou des médecins avec des spécialités que je suis allé chercher je n'ai jamais prétendu être virologue ou immunologiste par contre je suis allé interviewer des virologues des généticiens etc alors ce travail pour le résumer d'abord il faut expliquer son titre puisqu'il recourt à un concept qui n'est pas familier c'est pas pour faire joli ou pour faire chic c'est pas trop le genre de la maison vous l'aurez compris c'est parce que c'est un concept philosophique à l'origine mais qui a été importé dans la sociologie qui est ma discipline centrale par un sociologue français très connu qui s'appelait Pierre Bourdieu et la doxa ça désigne ce qui est le discours dominant d'une société donnée à un moment donné et il est dominant parce que c'est le discours des dominants des élites qui dominent la société et une des finalités de ce discours est de conforter la position de domination de ces élites en justifiant leur domination alors jadis le roi avait besoin de se justifier par la grâce divine dans les démocraties néolibérales les gouvernements se justifient principalement par la compétence ils vont nous expliquer qu'ils sont compétents ils maîtrisent la situation ils ont les données ils ont la connaissance et ils vont nous dire à partir de là la science est le bien pour chacun d'entre nous puisque nous pauvres populaces nous ne sommes pas capables en réalité de le comprendre donc la doxa c'est ça c'est le discours des dominants qui nous est imposé au nom de leurs légitimes compétences à savoir ce qui est bon et bien pour nous alors ce discours j'ai d'abord au fil du temps essayé d'en comprendre la structure car il s'agit d'un discours il s'agit même d'une narration qui a une dimension historique c'est une histoire qui nous est racontée qui a un début et une fin et qui se décline en quatre structures fondamentales c'est des choses classiques quand on fait une analyse structuralise des discours pour lire Roland Barthes par exemple cette structure cette narration consiste à dire qu'est-ce qui s'est passé alors premier élément est arrivé un virus qui est c'est l'expression du directeur général de l'organisation mondiale de la santé qui est une menace mortelle pour l'humanité entière premier élément c'est ça c'est de nous dire nous allons tous mourir c'est la base de tout ça installe la peur et ça branche tout le monde sur le registre de l'émotion ce qui est fondamental puisque du même coup ça anesthésie la pensée la pensée critique la réflexion critique donc en premier est la peur on va tous mourir en deuxième et qui vient renforcer encore la peur la deuxième affirmation centrale de la doxa consiste à dire on ne peut pas soigner donc non seulement on risque tous de mourir mais on ne peut rien faire en plus la médecine ne peut rien faire arrive alors la troisième séquence de la narration la seule chose qu'on peut faire c'est tous se cacher sous le lit c'est le confinement général de la population et enfin la fin de l'histoire le deus ex machina nous ne pourrons sortir du lit sous lequel nous sommes cachés que le jour où le vaccin nous délivrera voilà la narration qui s'est imposée centralement j'expliquerai comment après et par qui elle a été soutenue mais il est essentiel il était pour moi essentiel d'identifier de comprendre cette narration globale dans sa logique dans sa cohérence chacun des quatre éléments est éminemment contestable évidemment je vais rapidement là-dessus il y a tous les chiffres les arguments les données dans les livres premier argument nous risquons tous de mourir c'est faux alors je pourrais le décliner j'ai des articles entiers là-dessus mais juste pour donner quelques petits points de repère il n'y a eu en 2020 année où il y a eu les deux grands pics il n'y a eu aucune surmortalité avant l'âge avant la classe d'âge de 60 à 65 ans il faut l'entendre il n'y a eu aucune surmortalité avant l'âge de 65 ans il y a même eu dans certaines catégories les plus jeunes une sous-mortalité pendant l'année 2020 d'accord deuxième élément d'information qu'il faut connaître qui dit tout de suite quelque chose je pense la moyenne d'âge des personnes qui sont mortes du ou avec le Covid je n'ai pas le temps de revenir ici sur cette distinction qui est par ailleurs très importante d'un point de vue de comptage et de statistiques la moyenne d'âge des personnes se situe probablement autour de 84 ans santé publique France disait 82 mais pour l'hôpital seulement il faut ajouter les EHPAD où la moyenne d'âge en France en 2019 était de 86 ans donc quelque part autour de 84 ans c'est à dire que la moyenne d'âge des gens qui sont morts du Covid est supérieure à ce qu'est en France l'espérance de vie ordinaire qui est environ 80 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes ok les gens qui sont meurs étant des gens qui étaient au-delà de l'espérance de vie ordinaire autrement dit en réalité le Covid quelque part c'est une forme de coup de grâce de personnes qui sont déjà arrivées en fin de vie c'est ça que ça signifie donc on va pas du tout tous mourir c'est faux et quand le même inénarrable monsieur Véran se rend dans un hôpital pour se faire photographier à côté d'un jeune homme dans un lit en disant regardez même des jeunes machin c'est une imposture c'est comme le fait divers en matière de sécurité ma spécialité principale jusque là on prend un meurtre on en prend trois un à Dijon un à Bayonne et en Alsace regardez la violence c'est partout les jeunes c'est de pire en pire on m'en parlait pas la justice et l'axisme blablabla vas-y Marcel remets-moi un pastis c'est le café du commerce c'est le café du commerce c'est l'usage du fait divers l'usage du fait divers le fait divers est une horreur ce qu'il faut regarder ce sont les données voilà et les données montrent que ce n'est pas vrai c'est même incroyable par rapport à d'autres formes d'autres virus provoquant des inflammations des voies respiratoires en particulier certains virus qui touchent beaucoup les jeunes ce n'était précisément pas le cas ici ce qui a des conséquences du coup je n'ai pas le temps de le dire ici mais ça a des grandes conséquences sur la discussion en termes de comment acquérir l'immunité collective en tout cas ce premier argument il est bien sûr faux le deuxième est tout aussi faux on ne peut rien faire on ne peut pas soigner les gens alors là aussi le livre détail en long et en large que j'ai appelé la guerre du médicament bien sûr et détail en long et en large également ce que j'appelle la grande diversion Raoult la grande diversion consistant à se centrer sur les caractéristiques d'une personne pour mieux pour mieux ne pas écouter ce qu'il dit ok et donc toutes ces discussions que chacun avait jusque dans sa propre famille tout le monde l'a vécu j'imagine alors t'as-t-il crédit qu'en penses-tu ah ouais machin attends et sa bague c'est quoi on s'en fout on s'en contrefiche le message n'était pas là le message de l'IHU de Marseille consistait à dire face à une épidémie et c'est écrit dans tous les plans pandémiques qui s'accumulent dans les armoires et que tout le monde a laissé au fond des armoires que nos autorités sanitaires ou supposées-elles ont laissé dans les armoires tous les plans disaient le contraire disaient la première réponse à une épidémie ou à une pandémie la première réponse c'est la médecine de proximité ce sont les médecins de ville c'est les 105 000 médecins généralistes et derrière les 135 000 infirmières et infirmiers libéraux c'est le premier réseau c'est les gens qui sont au plus près des familles qui ont la confiance des familles c'est ça la première réponse la première ligne de défense or toute la stratégie de M. Macron de M. Véran et de leurs amis est en fait une stratégie que j'appelle hospitalo-centré qui consistait à dire vous vous en souvenez tous et toutes évidemment restez chez vous prenez du doliprane et si vraiment vous commencez à être en détresse respiratoire vous appelez le SAMU et on vous hospitalisera tout en disant en même temps nous n'avons qu'une seule crainte c'est que l'hôpital soit saturé qui nous perçoit la contradiction qu'il y a dans les termes même dans les termes même qui sont posés c'est une aberration alors puisqu'on va en guerre ça reviendrait ça reviendrait donc à dire qu'on part faire la guerre en laissant l'infanterie à la caserne on n'a pas besoin finalement pas la peine non oui on a un super bombardier à Marseille il va tourner autour de Marseille puis il va s'arrêter là parce que oui ça fait ça fait 10 ans qu'on a investi des centaines de millions d'euros pour ça oui mais non c'est des charlatans ces choses sont absolument hallucinantes en réalité proprement hallucinantes donc oui bien sûr qu'on peut soigner soigner ça ne veut pas dire qu'il existe un médicament miracle c'est une expression de journaliste jamais aucun médecin n'a parlé de médicament miracle aucun ni à Marseille ni ailleurs ni à Paris ni à Tombouctou aucun par contre il existe bien sûr des choses qui ont des efficacités à certains stades de développement de l'infection plus ou moins selon les personnes il y a des antiviraux il y a des antiparasitaires il y a des antibiotiques vous verrez les résultats dans le livre j'ai interviewé plusieurs dizaines de médecins généralistes qui ont soigné je vous prends un exemple le dernier en date que j'ai interviewé c'est près de 1000 patients symptomatiques je ne parle pas des gens à qui ça fait l'effet d'un rhume qui sont la majorité comme vous le savez aussi certainement et donc de patients symptomatiques 1000 personnes soignées 5 hospitalisés 0 mort voilà un médecin généraliste ce qu'il peut avoir comme résultat imaginez transposer ça à la France entière ce qui se serait passé si on avait laissé les médecins faire leur travail tout simplement il se serait passé probablement des choses de cet ordre là alors le troisième élément consistant à dire la seule solution c'est de cacher tout le monde sous le lit de se confiner en suscitant après comme on l'a vu à de multiples reprises en suscitant de la part en réalité de certains fonctionnaires des agences sanitaires en suscitant a posteriori des études pour confirmer le bien fondé des discours du gouvernement c'est comme le coup classique qu'on nous a fait aussi consistant à faire une grande prédiction catastrophiste le conseil scientifique Covid-19 qui reprend les grandes les grandes choisissantes démonstrations statistiques des modélisateurs comme monsieur Ferguson à l'impérial college de London et ses émules français monsieur Cauchemets par exemple qui est dans le conseil scientifique Covid-19 qui nous annonce qu'il va y avoir 500 000 morts en France au début puis après en octobre 2020 encore 400 000 etc puis qui nous disent à la fin non c'est vrai qu'il n'y a pas eu tout ça non non pas du tout mais c'est grâce à nos solutions c'est parce qu'on a fait le confinement formidable qui nous perçoit là aussi le raisonnement circulaire consistant tout ça est quand même un enfumage assez grossier si je peux me permettre cette expression et arrive enfin donc quatrième élément tout aussi contestable la solution par le vaccin le Deus ex machina qui allait se rappeler vous qui était censé à la fois bloquer l'épidémie empêcher empêcher les formes graves et par ailleurs être dénué de tout effet indésirable quel le sinistre plaisanterie aussi deux des trois affirmations on sait déjà qu'elles sont tout simplement fausses la troisième en manque encore de données y compris parce que certaines données ne sont pas rendues publiques alors qu'elles existent on ne connaît pas aujourd'hui le statut vaccinal des personnes décédées or cette information est parfaitement connue elle est dans les fichiers de l'adresse pour dire les choses très concrètement voilà quant à l'efficacité à 95% pour bloquer l'épidémie bah écoutez c'est une jolie blague que tout le monde peut constater c'est à dire que l'infection le virus se moque totalement de savoir si les gens ont 0, 1, 2, 3 ou 4 ou 5 doses n'est ce pas pour circuler quant au fait qu'il n'y aurait pas d'effet indésirable c'est un mensonge politique et honté ça ne veut pas dire donc non plus qu'on va tous mourir à docteur etc non plus mais il y a une réalité il y a une réalité et ces effets indésirables non seulement existent mais sont beaucoup plus nombreux que tout ce qu'on a jamais vu jusqu'à présent tout ce qu'on a jamais vu jusqu'à présent en particulier pour un médicament se présentant comme un vaccin on pourrait discuter du caractère ou non approprié du terme même avec mes collègues nous préférons parler de thérapie génique que de vaccin ceci n'a plus grand chose à voir avec ce qu'était l'idée qu'on attribue à Pasteur qui est plus ancienne en réalité et le principe d'origine et la vaccine et la première découverte qui fut faite pourquoi est-ce que les humains qui vivent auprès d'animaux sont immunisés certaines maladies alors que quand arrive le gars de la ville il attrape quelque chose donc ces choses-là qui ont été découvertes au 19ème siècle il ne s'agit plus du tout de cela en réalité il s'agit d'autre chose je m'arrête là parce que je ne veux pas être trop long mais tout ça est décliné en long et en large dans les chapitres de ces livres je me suis ensuite une fois que j'ai identifié bien sûr quel était le contenu de ce discours de cette narration donc ça j'ai ensuite cherché à comprendre quels étaient les acteurs qui créent alimenter et propager ce discours en l'imposant à nous tous comme la vérité officielle la seule possible la seule défendable la seule légitime sous peine d'être toujours un affreux complotiste d'extrême droite ou que sais-je etc. et il me semble que cinq acteurs majeurs ont joué un rôle dans la construction et la propagation de cette vérité officielle imposée et il est important de les identifier pour comprendre évidemment les ressorts aussi de cette histoire les intérêts qui a dit quoi et quel intérêt il avait à le dire pourquoi les gens font ça je ne mets pas d'ordre particulier ces cinq acteurs ont des liens entre certains il faut imaginer un réseau comme on fait classiquement en sciences sociales si j'avais un dessin je vous ferais un petit réseau avec donc cinq pôles et puis on cherchera à comprendre les liens qu'il peut y avoir entre certains d'entre eux ces liens ne sont pas systématiques là aussi on n'est pas dans le conspirationnisme il ne s'agit pas de dire que c'est cinq personnes qui se sont réunies dans une salle déjà il y a 20 ans puis qui avaient tout prévu ce qui vient d'arriver non ce n'est pas le cas il y a des hasards il y a des effets d'aubaine il y a des intérêts concrets convergents qui se font à un moment donné il y a des trucs il y a même des choses qui se font de manière presque instantanée et des formes de corruption qui sont également parfois très très simples et très directes alors dans le désordre le premier acteur qui joue un rôle central dans tout cela c'est l'organisation mondiale de la santé et son financeur caché alors là aussi il n'y a pas de complot à découvrir juste trois clics à faire sur son ordinateur pour comme le sait tout policier le sait comme tout journaliste d'investigation juste pour suivre l'argent qui finance dis-moi qui te paye et je comprendrai mieux ce que tu dis quand j'étais étudiant à l'université il y a 30 ans j'ai appris avec tous mes camarades que l'OMS faisait partie j'avais un cours de droit international les institutions internationales financées par les états alors le premier c'était les états-unis machin puis on discutait puis des fois ils n'étaient pas contents ils menaçaient de réduire leur subvention blablabla ok j'en étais resté là recreusant la question aujourd'hui j'ai fait les trois clics que chacun peut faire je redis pour regarder le budget de l'OMS puis j'ai vu apparaître une deuxième colonne les financeurs privés c'est intéressant j'ai cliqué dessus financeurs privés et j'ai lu j'ai lu le premier financeur privé c'est la fondation Bill & Melinda Gates ah intéressant puis il y en a d'autres qui arrivent j'ai dit tiens mais qui sont ces autres fondations donc j'ai cliqué sur les autres je suis allé chercher le budget des autres aussi la Gavi l'Alliance mondiale pour la vaccination il y a plein des accusations philanthropiques jusqu'au Rotary Club jusqu'au que sais-je l'Alliance pour la santé mondiale de ceci pour la protection de cela et à chaque fois je suis allé regarder le budget et dans la plupart d'entre elles j'ai retrouvé une ligne avec marqué donation pour fondation Bill Gates dans ses autres organisations et à la fin j'ai fait une addition c'est pas de la grande science j'ai rien de découvert d'extraordinaire j'ai juste fait une addition et le résultat de l'addition c'est que monsieur Bill Gates aujourd'hui est le premier financeur de l'Organisation mondiale de la santé en réalité donc ce sont des choses me semble-t-il un peu importantes à savoir ça veut donc dire qu'une puissance privée est le premier financeur de ce qui est par ailleurs censé donner le là en termes de stratégie mondiale de santé publique il me semble que ça pose un certain nombre de questions surtout quand cette personne privée dit par ailleurs très clairement qu'est-ce qu'elle elle veut faire elle dit pas juste tenez je vous donne de l'argent parce que je ne sais plus quoi en faire vous êtes des gens merveilleux faites ce que vous avez à faire non non elle dit pas ça elle dit je vous le donne mais attention moi je veux faire ça elle le dit et c'est très clair là aussi et il suffit encore une fois de trois clics pour entendre les discours sur Youtube ce qu'on veut on entend M. Bill Gates expliquer qu'il va sauver l'humanité en vaccinant tout le monde donc le projet il est très clair de ce côté là il rencontre évidemment des intérêts les intérêts d'un deuxième acteur qui a joué un rôle central qui sont les industries pharmaceutiques que je connais depuis un petit moment parce que comme sociologue de la délinquance dans mes cours et dans mon manuel Charmant Colin une excellente référence à voir en librairie il y a un chapitre qui s'appelle la délinquance des élites des élites politiques ou économiques et dans le sous-chapitre des délinquances économiques il y a plusieurs sous-chapitres qui correspondent à plusieurs types d'industries je passe en revue un certain nombre de pratiques délinquantes je rappelle que la délinquance c'est le fait d'enfreindre la loi c'est pas une couleur de peau une tronche une façon de machin c'est le fait d'enfreindre la loi qu'on soit habillé en survête à capuche ou en costard-cravate c'est la même chose c'est exactement la même chose et donc dans ce chapitre je passe en revue un certain nombre de pratiques délinquantes dans le secteur de l'agroalimentaire dans le secteur de l'industrie pétrolière et dans le secteur de l'industrie pharmaceutique j'analysais notamment déjà à l'époque l'affaire du Mediator par exemple et d'autres et beaucoup d'autres donc c'est pas vraiment une surprise en réalité les gens ont l'air de découvrir dans leur grande naïveté puisqu'encore une fois ils attendent c'est pas Godot c'est Dieu c'est le vaccin dans leur grande naïveté les gens parlent de savoir que l'entreprise Pfizer est un multirécidiviste qui a été condamné à 45 reprises par la justice américaine au cours des 20 dernières années pour toutes les formes de tricherie de tromperie de fraude etc que ce soit dans la fabrication des choses que ce soit dans les essais cliniques etc donc c'est dans les mains de délinquants multirécidivistes que nous remettions notre salut ce sont des questions qu'il faut poser qu'il faut poser ça ne veut pas dire que forcément du coup tout ce que dit monsieur Pfizer tout produit est forcément quelque chose de pourri dangereux pas forcément mais ça veut dire qu'il faut là-dessus avoir un minimum de regard critique et appliquer un minimum un vieux principe quand même qu'on a par ailleurs à la bouche tout le temps quand il s'agit d'autre chose qui est le principe de précaution or là tout d'un coup il n'existe plus il n'existe plus les gouvernements ont été des acteurs centraux de cette DOXA non pas tant à l'origine mais pour construire et propager ce discours et ils ont utilisé tous les ressorts de la propagande et là aussi ce sont des choses qui sont très connues je n'ai rien découvert d'extraordinaire il y a des livres entiers sur les techniques de propagande depuis des décennaires j'en rappelle trois principales que je détaille dans des chapitres du livre aussi la technique la première c'est la technique blouse blanche comment faire passer un discours au nom de la science amené sur un plateau de télévision un médecin avec la bouche blanche ne pas oublier les deux petits crayons de couleur sur la poche c'est très important et qui va vous dire oui c'est comme ça tout à fait monsieur Marc-Olivier Marc-Olivier Fogiel déclare en mai 2020 dans une interview directeur PDG de BFM TV déclare qu'ils ont fait des succès d'audience historique formidable mais par ailleurs au passage il le dit de manière anodine il ne se rend pas compte de la portée de ce qu'il dit il dit de manière anodine dans l'interview dès le début je cite de mémoire c'est dans le livre dès le début nous nous sommes organisés avec le gouvernement et le conseil scientifique Covid-19 pour établir la liste des médecins par spécialité que nous inviterions sur les plateaux donc le gouvernement et ses agences donnaient aux journalistes les chiffres qu'il fallait commenter et leur donnaient la liste des personnes à inviter pour commenter les chiffres parfait l'affaire est bien l'affaire est bien menée donc la technique se bouche-dent c'est un grand classique la technique du choix truqué aussi est un grand classique c'est à dire faire croire aux gens qu'ils ont un choix en fait en les mettant dans un dilemme impossible du genre Olivier Véran alors vacciné ou reconfiné voilà typiquement le genre de manipulation dont il est question et puis encore un exemple il y en a beaucoup mais je ne veux pas tous les faire tous la bonne vieille technique inspirée de la fable de la grenouille ébouillantée si le 12 juillet 2021 monsieur Macron disait alors demain matin on va vacciner 100% de la population il y aurait certainement encore 3 ou 4 fois plus de monde dans les manifestations contre le pass sanitaire par contre en disant mais non enfin c'est pour les personnes à risque puis 3 mois après oui mais quand même tant qu'à faire on a du stock en plus on va faire les 40-60 ans puis après les 20-40 puis les enfants puis les femmes enceintes et tout le monde et dès le début c'est ce qui était prévu mais la grenouille est bouillantée si vous la jetez dans l'eau bouillante tout de suite elle saute prise de panique si vous la faites bouillir à tout petit feu tranquillement elle va cuire sans s'en rendre compte c'est ça l'idée quatrième acteur qui a joué un rôle central central dans la propagation de cette doxa ce sont les médias je viens d'en dire un mot dans leur immense majorité médias qui portent je le dis sans aucune agressivité ce sont des constats des constats froids que je fais et dans l'esprit l'état d'esprit que j'ai dit tout à l'heure la vérité pour la vérité et rien d'autre peut-on encore parler de journalisme lorsque les personnes en réalité ne sont pas les producteurs de leurs informations mais ne font que commenter des informations qui sont données par d'autres il me semble moi les mots y ont un sens que de même qu'il ne faut pas parler de vaccins pour Pfizer Moderna mais d'injection de thérapie génique lorsqu'on n'est pas le producteur d'une information qu'on ne fait que la commenter alors ça veut dire qu'on est un communicant en réalité et pas un journaliste ça ça me paraît très important il n'y a quasiment plus de journalisme d'investigation en France et 98% des médias reçoivent leurs informations par les agences de presse l'AFP en premier Reuters derrière etc on ne trouve quasiment plus nulle part ni de reportage local à l'exception de la presse quotidienne régionale bien entendu mais pas nécessairement sur des grandes questions de fond et plus du tout de grand journalisme en investigation à quelques rares exceptions près et pas systématiques dans le reste et loin d'en tirer au fond des leçons ou une posture disons appelant un minimum de prudence de modestie on pourrait imaginer des journalistes disant écoutez voilà voilà ce qu'on nous communique aujourd'hui voilà ce que le gouvernement vous dit aujourd'hui la moindre des choses serait de faire ça non seulement ils ne font pas ça mais c'est dans cette incroyable période où ils ne produisent plus d'informations et ne font plus d'investigation les médias ont inventé le fact-checking c'est à dire des gens qui sans jamais bouger les fesses de leur bureau devant leur ordinateur pour la plupart dans leur bureau à Paris vont prétendre trancher le vrai du faux sur n'importe quelle question c'est une imposture intellectuelle incroyable incroyable je répète loin d'appeler à la prudence que cette évolution devrait susciter c'est le contraire on n'a jamais vu autant de prétentions et donc parmi les pires propagateurs de la doxa on trouve tous les fameux fact-checkers qui sont par ailleurs liés au cinquième acteur qui a joué un rôle central dans toute cette histoire qui sont les géants du numérique qui contrôlent les réseaux sociaux les GAFAM comme on dit monsieur Google propriétaire de YouTube Facebook propriétaire d'Instagram etc. l'ensemble et là aussi il faut dire les choses comme elles sont la plupart d'entre vous s'en souviennent parce que c'est pas si vieux que ça l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux au tournant des années 90 et 2000 étaient accompagnés d'un très grand discours sur la liberté la liberté de penser la diversification de l'information la participation les citoyens qui allaient participer etc. la mise en relation c'était porté par ces idéaux là il faut être très clair aujourd'hui nous assistons à la trahison totale de ces idéaux le fonctionnement aujourd'hui des géants du numérique consiste d'une part à orienter nos pensées en nous suggérant ce qu'on veut nous faire lire en premier et d'autre part à censurer ce qu'on ne veut pas que nous lisions ou écoutions donc d'un côté on dit voilà ce que tu dois lire et d'autre par contre tu ne pourras pas lire ça c'est quand même une contribution majeure majeure à ce verrouillage de l'information et à ce contrôle de nos pensées par l'imposition d'une seule pensée d'une vérité unique la pravda disait-on il y a quelque temps pour qualifier des régimes dictatoriaux alors vous me direz et les universitaires dans tout ça je dirais là aussi comme les autres d'abord comme les autres donc beaucoup apeurés beaucoup soumis avec en plus de cela peut-être pour beaucoup de mes collègues une croyance très naïve dans la science avec un grand S la technologie avec un grand T il y a des choses que je constate souvent qui sont là aussi quand même très très naïves je ne dirais qu'une chose à ce sujet là parce que je ne peux pas être trop long mais l'idée que c'est comme ça et pas autrement c'est contradictoire avec l'esprit scientifique dans les idéologies dans la religion on dit ça mais dans la science c'est juste pas possible on n'a pas de sens il n'a pas de sens alors je conclue bon j'ai déjà dit l'intérêt pourquoi je fais tout ça le bilan critique et tout ça ce bilan critique c'est parce que donc il y a des enjeux fondamentaux qui ont été posés à travers cette crise et qui vont se reposer dans les années à venir que ce soit au prétexte d'autres nouvelles épidémies ou pour d'autres prétextes j'en donne juste quelques-uns dans le désordre je les aborde à la fin surtout du tome 1 dans le désordre mais cet affrontement ancestral au fond entre l'intérêt privé et le bien commun entre disons les choses la course au pognon d'un côté et la recherche d'un certain nombre de biens communs et de services publics de l'autre c'est un affrontement ancien il est plus que jamais plus que jamais d'actualité et je dirais même il est absolument dans tous les domaines et il est au coeur des questions qu'on discute quand c'était pas le très grand âge qui a fait que les gens sont morts du Covid comme on meurt des grippes hivernales ou parfois pour les personnes très âgées également des calicules estivales vous le savez par ailleurs la première des fameuses comorbidités c'est en fait l'obésité et l'obésité c'est quoi ? c'est une maladie de civilisation qui est produite fondamentalement par la malbouffe des industries agroalimentaires autrement dit on a une industrie qui rend les gens malades puis une autre qui vient leur proposer des trucs tout ça est une vaste opération opération commerciale beaucoup de gens c'est l'occasion de le dire beaucoup de gens pensent au fond ou présupposent sans même forcément le conscientiser que la santé serait quelque part que c'est comme si c'était un peu un domaine à part un truc protégé un truc un peu sacré machin c'est pas vrai du tout voilà les industries pharmaceutiques vendent des médicaments exactement comme elles vendraient des voitures ou des pots de yaourt c'est pareil le but du jeu est de faire du fric le plus possible le plus vite possible j'ajoute à ça que par ailleurs comme c'est un des endroits l'industrie du médicament c'est un des endroits où on peut faire le plus d'argent et le plus vite possible aujourd'hui ce sont donc également des groupes qui sont il faut regarder les actionnaires de ces entreprises on retrouve tous les grands fonds de pension c'est le CAC 40 si vous voulez qui tient tout ça et c'est aussi une deuxième source majeure d'enrichissement pour eux par le biais de la spéculation boursière deuxième enjeu majeur dans tout ça les enjeux démocratiques d'où un des sous-titres du premier tome du livre bien sûr qu'est-ce que c'est que cette société qui alors j'en dénonce depuis des années en fait les prémices parce que jusque-là c'était pour raison sécuritaire qu'on décrétait l'état d'urgence attentat attentat terroriste bim état d'urgence et nous sommes nombreux sociologues juristes depuis des années à dire attention on ne peut pas sous prétexte comme ça d'événements si dramatique soit-il mettre en cause les piliers même de la démocratie et de l'état de droit ce n'est pas possible nous l'avons fait et pire encore ici pour raisons sanitaires ces choses vont revenir dans l'avenir nécessairement revenir dans l'avenir il faut donc nous y préparer pour la prochaine fois ne pas accepter ne pas accepter qu'on remette en cause des principes des valeurs des libertés individuelles et collectives qui sont le socle de la démocratie le socle de la démocratie la définition même de la santé quelque chose qui va se reposer est-ce que c'est d'ailleurs ce que dit en réalité le premier article de la constitution d'origine de l'OMS l'état de santé ce n'est pas l'absence de virus pour dire les choses l'état de santé c'est le bien-être au global d'une personne donc si au nom du fait qu'on pourrait vous empêcher à tout prix d'avoir un virus on va vous mettre au chômage vous faire avoir des troubles de sommeil vous rendre dépressif on nuit gravement à votre santé en réalité on nuit gravement à votre santé la question du respect de la vie et de l'intégrité des êtres vivants est une question aussi qui ne va cesser de se reposer forcément il faut rappeler des choses qui sont simples basiques évidentes mais naître grandir enfanter mourir est normal c'est juste la vie c'est juste normal or aujourd'hui nous avons et on a vu surgir du coup à l'occasion de cette crise notamment chez certains amis de monsieur Milguez dans ce réseau des grands milliardaires les Elon Musk etc. et tous ces gens-là on voit beaucoup arriver des gens qui portent aujourd'hui ce qu'on appelle les philosophies transhumanistes des gens qui ne sachant plus quoi faire de leurs milliards il y en a un qui veut faire des voyages dans l'espace et je ne sais quoi et il y a aussi des gens qui pensent comme ça qu'on va éradiquer la maladie voire même éradiquer la mort il faut dire que ce sont des aberrations que ces gens-là sont dangereux sont tout à fait dangereux ça fait partie de la vie que de mourir et on n'éradiquera pas la mort on souhaite à tout le monde de vivre le plus longtemps en bonne santé évidemment en bonne santé pas juste de vivre le plus longtemps en bonne santé mais ces idées ces idéologies en réalité sont extrêmement dangereuses et pour l'historien des sciences que j'étais avant de devenir sociologue elle rappelle cruellement ce qu'était l'eugénisme au début du 20ème siècle j'en dis quelques mots aussi dans un des chapitres du livre et puis enfin c'est ce mythe du progrès par la technologie aussi qui est en question dans tout ça on voit très bien comment en France mais dans d'autres pays aussi les gouvernements ont masqué en réalité les aberrations de leurs politiques sanitaires derrière une espèce de survalorisation des technologies telle application gérée pour vous plus à peine ne pensez plus remplissez les lignes de l'application et on vous dira quoi faire qui fréquenter avec qui être en contact etc comme ça formidable donc demain on fabrique comme ça des gens comme ça totalement passifs soumis qui vont attendre demain que leur téléphone leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser c'est ça le monde de demain c'est pas celui que je veux pour ma part alors je termine en disant que chacun essaie de faire ce qu'il peut et est libre de faire ce qu'il veut évidemment pour agir moi j'essaie de faire ce travail d'intellectuel critique au service de mes concitoyens et j'ai fait aussi je voulais le signaler en terminant j'ai fait aussi le choix de m'investir dans le collectif Réinfo Covid qui est un collectif apolitique qui défend des valeurs humanistes et nous venons de créer avec le collectif en réunissant la Haute Corse et la cause du Sud un collectif corse unique autour d'un site internet Réinfo Covid .corsica où il y a tout à faire en réalité si donc certains et certaines d'entre vous sont intéressés il n'y a pas besoin d'être soignants c'est ouvert à tous les citoyens et bien vous êtes les bienvenus et on a un tas de choses certainement passionnantes à faire ensemble merci de votre attention alors peut-être quelques questions avec un échange avec la salle je crois qu'il y avait quelques questions préparées non ? peut-être pour après je ne sais pas ouais ouais c'est maintenant les questions on les pose maintenant non peut-être tout à l'heure alors peut-être la parole la parole circule est-ce que vous avez envie de contribuer un petit peu à cet échange par une question par un avis par un avis contraire la parole est libre et circule bien sûr tout est possible ils sont sur tous les réseaux Youtube Facebook tous Youtube Facebook oui 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 donc tout d'abord je voudrais vraiment féliciter Laurent pour son travail extraordinaire quoi c'est l'esprit de synthèse la richesse je crois que ça ne marche pas non ? ah d'accord voilà simplement féliciter Laurent pour ce travail extraordinaire cet esprit de synthèse la richesse de l'information qu'il passe le bon sens qui imprègne tout son travail je suis épaté donc j'ai deux questions il y en a une qui peut paraître paradoxale par rapport à mon sentiment de l'appréciation de son travail la première c'est tu dois savoir puisque tu es je crois partie de l'organisation de l'événement qui se prépare à la fin du mois avec des participants comme Peter Maculog et autres je crois que c'est si jamais tu as le nom ou une référence qui permet d'accéder de savoir comment assister à ça et l'autre chose c'est simplement une phrase de Luc Montagnier qu'on connaît presque tous ici présent qui me sert à poser ma question évidemment je n'ai pas la retrouvée oui c'est ça des vaccinés il dépend de vous surtout de vous non vaccinés que demain vous sauviez l'humanité seuls les non vaccinés pourront sauver les vaccinés les vaccinés qui de toute façon contacteront les centres médicaux pour être sauvés est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand tu remets en question des visions conspirationnistes d'autant que tu es souvent critiqué comme conspirationniste par des gens malhonnêtes comme Le Soleil ou d'autres sites internet genre fact checkers est-ce qu'il y a quand même un petit peu un mauvais esprit quelque part des gens qui sont là derrière quand tu parles de la grenouille qu'on fait chauffer qu'on fait bouillir quand on fait la guerre du médicament on sait que c'est Sanofi qui a commencé par demander la révision de la notice du Plaquenil ça fait deux ans leur objectif a toujours été de vacciner tout le monde ça n'est pas une conspiration est-ce que je comprends mal ta critique des gens qui comme moi se considèrent conspirationnistes ok alors la première c'est l'information sur un événement à venir il y a effectivement il y a plusieurs organisations tentatives d'organisation à dimension internationale puisque les questions qu'on se pose ici évidemment se posent dans tous les pays j'ai participé il n'y a pas longtemps au COSICO en Belgique il y a donc aussi l'International Congress Summit je ne sais plus quel est exactement le titre qui va organiser prochainement en France un événement qui en deux parties une partie à Marseille une partie à Paris donc moi je suis responsable de l'organisation du colloque qui aura lieu à Marseille les 30 et 31 mars prochains à l'IHU de Marseille qui est un colloque scientifique de deux jours quatre demi-journées une demi-journée sur les questions biologiques une demi-journée sur les questions épidémiologiques une demi-journée sur la question du soin des malades et une dernière demi-journée sur la question des controverses scientifiques et médicales et ensuite il y aura à Paris à Massy plus précisément en banlieue parisienne il y aura la deuxième partie du congrès qui sera sans doute aussi peut-être un peu plus politique au sens noble pas partidaire évidemment voilà mais en ce qui concerne moi je ne peux parler que ce que j'ai organisé qui est le colloque scientifique de Marseille on ne t'entend pas assez fort ? je suis navré je crois qu'il y a eu un papier cadeau à côté on fait ce qu'on peut alors je n'ai pas bien compris la deuxième question ça partait des réflexions du professeur Montagnier sur les non-vaccinés ça qui est quelque chose que j'entends dans une discussion scientifique les questions d'immunité j'ai dit tout à l'heure je n'ai pas le temps d'en parler mais ce sont des questions tout à fait essentielles après ça mon point à moi il est très très clair que les marchands de vaccins cherchent à en vendre le plus possible et depuis longtemps c'est une évidence c'est une évidence il y a aussi à plusieurs passages dans le livre il y a évidemment le rappel des précédents notamment l'épisode H1N1 de 2009 pareil que tout le monde semblait avoir oublié tout d'un coup alors qu'à beaucoup d'égards ça ressemble un peu à une répétition de ce qu'on a vu ensuite se produire donc ça c'est tout à fait ça c'est tout à fait tout à fait clair mais derrière il faut analyser comment l'OMS a évolué comment les industries ont pris le poids là-dessus comment l'idée d'une vaccination générale a remplacé l'idée de traiter précocement a pris à fortiori avec des médicaments génériques etc. mais tout ça est une évidence pour moi il n'y a rien de complotiste là-dedans c'est juste factuel c'est juste un constat factuel le complotisme commencerait comme je l'ai dit tout à l'heure si on commençait à dire tous les acteurs que vous avez cités sont tous organisés entre eux se réunissent régulièrement pour bien assurer le machin de tout ça dans leur intérêt partagé et en se passant des liasses de billets ou je ne sais quoi c'est là que ça commencerait à déraper mais la convergence d'intérêts ou le fait que des gens cherchent à faire du business ne s'en cachent pas et même une idéologie de ça depuis longtemps pour moi c'est juste la réalité en fait et les gens qui appellent ça conspirationnisme sont des niés j'ai une petite excuse-moi j'ai une petite question justement qui a un rapport avec ce que vient de dire Alain alors que j'ai préparé tout à l'heure je vais te la lire alors à la page 61 de ton livre donc le premier tome on peut lire les gouvernements ne cessent de s'inquiéter d'une saturation d'un hôpital public qu'ils ont eux-mêmes organisé et prétendent en retour que les responsables de cette saturation sont les malades ou le mauvais comportement des citoyens incompétence ou cynisme on ne saurait le dire donc fin de citation là je pose ma question donc après avoir supprimé plus de 17 000 lits pendant le quinquennat Macron et mis à la porte des milliers de soignants suspendus Véran je mets entre parenthèses qui rappelons-le est un young global leader nous annonce le 10 mars 2022 l'ouverture de 1000 lits de réanimation j'ai donc deux questions à ce sujet est-il déraisonnable de penser que le cynisme dont tu fais référence dans ce chapitre serait en fait la résultante d'un agenda politique mondialiste bien précis ciblant par exemple les services publics et les PME au profit d'intérêts capitalistiques privés je galère à lire ce que j'ai écrit et deuxième question au-delà de l'accusation d'incompétence nos dirigeants politiques actuels ne sont-ils pas en train de nous prouver qu'ils font passer le profit avant l'homme alors faire passer le profit avant l'homme c'est en gros c'était une des choses que je disais dans ma conclusion donc oui bien sûr je vais parler de je vais parler de l'antagonisme historique qui est complètement exemplifié encore aujourd'hui qui est entre en gros l'intérêt privé et la course à l'enrichissement le plus rapide et le plus massif possible et puis de l'autre côté la notion de service public et de bien commun et durable et de durabilité et tout ça ça c'est évident que cette dimension est tout à fait là le premier point ça nous ramène à la question du complotisme moi je ne fais pas c'est un principe général justement pour ne pas tomber dans un des écueils ou dans une des falaises dont je parlais au tout début je ne fais pas de procès d'intention aux gens sauf si je les connais intimement je peux avoir une certaine idée de ce qu'ils pensent réellement mais si c'est pas le cas donc monsieur Véran je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête monsieur Macron je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête monsieur Pfizer donc il ne faut pas faire des procès d'intention et j'ajoute que je considère que ce n'est pas nécessaire il suffit d'écouter ce qu'ils disent et d'observer ce qu'ils font pour en tirer des conclusions ou émettre des jugements il n'y a pas besoin de présupposer les intentions cachées qu'il y a au fin fond ou de présupposer leur psychologie profonde c'est une erreur qu'il ne faut pas faire et d'ailleurs ceux qui la font ou se vautent dedans on voit bien que ça ne mène à rien non plus le nombre de journalistes qui ont prétendu faire la psychopathologie de Didier Raoult c'est comique tellement c'est ridicule y compris deux journalistes qui portent le titre de grand reporter au journal Le Monde qui en fait c'est pitoyable leur livre est juste pitoyable donc il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire des procès d'intention aux gens ou de s'improviser psychologues etc alors soit il y a des choses qui sont simples tracées etc et qui impliquent directement des gens telle personne qui fait ça aujourd'hui avait annoncé il y a dix ans exactement qu'elle dirait ceci ou cela tel jour elle a signé un accord qui dit que tant qu'on est sur le registre factuel ça suffit largement en fait pour comprendre ce qui arrive et pour le dénoncer au nombre d'un certain nombre d'idéaux et de valeurs ça suffit amplement moi je n'ai pas besoin de plus après chacun est libre de mettre des mots des grands mots c'est pas ma façon de travailler ce serait pour moi incompatible avec ce qui est mon métier donc je ne peux pas me le permettre je ne souhaite pas me le permettre alors moi je pose une question qui est un peu le versant naturel de ce qu'on vient de dire qu'est-ce qui fait que dans notre société il y ait une telle docilité à être comme ça des victimes des manipulés c'était extrêmement angoissant on a été quelques-uns à se retrouver régulièrement en termes de en signe de protestation mais on était ultra minoritaire et je peux même rétrospectivement me reposer la question aujourd'hui à l'heure où la Corse va s'enflammer sur d'autres sujets de ne pas comprendre pourquoi cette en quelque sorte cette réaction qui aurait été naturelle d'être en protestation n'a pas recueilli un assentiment plus large et la question je la pose au sociologue elle est à double détente elle vaut pour le continent et elle vaut aussi au niveau de l'analyse qu'on peut faire par rapport à la situation particulière de la Corse très bien alors je réponds à ça je rajoute juste pour compléter ma réponse d'avant non seulement à mon sens il faut en plus de ce que j'ai dit chercher à mettre des grands mots je comprends que ça puisse comment dire je comprends que ça puisse rassurer intellectuellement de donner facilement des espèces d'explications globales mais ça sert à rien pour les combattre je veux dire le combat doit être mené au nom de nos valeurs au nom des valeurs à la limite moi je m'en fous de savoir quand monsieur machin dit telle chose qu'on vient de m'expliquer que oui mais tu sais lui avec ses copains ça fait 30 ans qu'ils en parlent machin et alors le problème c'est que là ce qu'il dit là ça a telle conséquence que je trouve inadmissible qu'il le pense avec ses copains depuis 20, 30, 40, 100 ans ou 300 ans je m'en contrefiche j'en étais l'essentiel c'est que ce qu'il dit là entre en contradiction avec des valeurs fondamentales que moi je défends et c'est ça qu'il faut dire et ça suffit et ça suffit et si nous avions été capables tous pas nous ici mais tous globalement capables de rappeler certains de principes éthiques par exemple il y a des choses qui ne se seraient pas faites à tous les niveaux il n'y a pas besoin d'aller chercher je ne sais quel complot mondial pour dire qu'il est absolument contestable erroné et mortifère d'empêcher les médecins de soigner les gens par exemple c'est pas la peine ça sert à rien en fait ça sert à rien sinon à se faire en plus accuser très vite de complotisme c'est tout à fait contre-productif même je dirais en réalité par contre expliquer pourquoi non il faut que les gens ça me paraît plus simple donc je pense que c'est vraiment c'est presque donner le fer pour se faire battre quelque part que d'aller systématiquement vouloir à tout prix raccrocher des grandes explications mondialistes pourquoi faire je comprends que ça puisse rassurer peut-être certaines personnes mais pourquoi faire fondamentalement c'est pas ça et ça n'a pas d'effet en plus rhétorique qui permettent de convaincre fondamentalement les autres c'est pas vrai c'est pour essayer de comprendre en fait quand on dit oui mais il n'y a pas de complot mondial mais en fait il y a des organisations mondiales c'est ça que je veux dire le World Economic Forum c'est Klaus Schwab je crois que c'était le mois dernier ou il y a deux mois il se targuait lui-même de dire qu'il avait des hommes à lui dans plein de gouvernements et des fois c'est même la moitié des gouvernements oui mais tu le sais aussi il y a des hommes à lui dans tous les gouvernements Bill Gates finance et machin dans tous les trucs ils sont nombreux c'est ça ils sont nombreux et ils ne sont pas tous ensemble tous les soirs à manger ensemble et à s'entendre entre eux c'est pas vrai voilà donc il ne faut pas non plus prendre forcément au pied de la lettre tous les grands discours de tous ces égos surdimensionnés et à qui les milliards font croire que je ne sais quoi je pense qu'il faut il faut les stopper sur autre chose en parlant le langage que tout le monde comprend et le langage que tout le monde comprend ce n'est pas le langage du grand complot international qui depuis 40 ans machin blablab non c'est le langage très simple de quelqu'un est malade un médecin doit le soigner une personne âgée des choses simples je pense que c'est beaucoup plus efficace en réalité alors pour répondre à votre question d'abord Corse ou pas Corse je 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 c'est ça c'est la constiration de l'oeuvre vous voyez alors je je connaît tous on connaît tous en Corse et nous serions tous des grands rebelles, héros, résistants, machin, tout ça. Je ne veux faire de peine à personne, mais enfin, sur le Covid, les Corses, ils étaient comme les autres. C'est-à-dire, voilà, bien sûr, mais voire pire pour des raisons qui se comprennent, pour des raisons qui se comprennent, parce que quel a été le cœur de la peur et le cœur du discours, quel a été le cœur de la peur, le cœur du discours culpabilisateur et infantilisant que nous avons subi ? C'est celui qu'on citait, par exemple, pour prendre un exemple très concret, c'est un de ces infâmes clips télévisuels de M. Véran, pour dire à tous les adolescents que vous avez tué vos grands-parents. Vous vous en souvenez de ça ? Mais ça, évidemment, ça marche encore plus dans une société où les relations et les solidarités familiales sont encore plus fortes et où le grand-parent, on va le voir tous les week-ends au village ou machin, par rapport à des sociétés beaucoup plus anonymes et explosées, comme on le voit dans les grandes métropoles urbaines du continent. Donc oui, il y a des bonnes raisons pour comprendre que ça avait pu encore plus marcher en Corse, concernant sur la peur. Alors la peur, c'est ce qui, à mon sens, a démultiplié, pour répondre à votre question, maintenant, c'est ce qui a démultiplié les mécanismes ordinaires de conformisme et de soumission. J'assiste sur mécanismes ordinaires de conformisme et de soumission parce que c'est la nature humaine. Je veux dire, si l'homme n'est ni bon ni mauvais, ça c'est des vieux discours philosophiques passés, ce que démontre la science moderne, en l'occurrence ici, je pense surtout à la psychologie sociale, ce que ça démontre, c'est qu'il n'y a pas de nature humaine. L'humain est extrêmement malléable et on peut faire avec le même humain, on peut faire le pire des tortionnaires nazis comme le meilleur des... Et il y a pour ça de très longues dates. La principale discipline, c'est la psychologie sociale expérimentale. Vraiment, j'invite tout le monde à le lire. Il y a des manuels qui sont très, très bien faits, qui rappellent des choses toutes simples. L'expérience de vache, ça remonte aux années 40. Vous mettez 10 personnes dans une salle pour tester quelques cobayes. Vous mettez par exemple 8 complices et puis 2 cobayes. Le but du jeu est d'influencer les cobayes sans qu'ils s'en rendent compte. Et donc, vous projetez à l'écran 2 courbes qui sont parfaitement parallèles, comme ça. Les 8 premiers qui parlent sont les complices de l'expérience. Ils disent, on leur pose la question, est-ce que ces courbes sont parallèles ? Ils répondent, bah oui, c'est évident, machin. Donc, les 2 cobayes qui parlent après disent, bah oui, c'est évident. Et voilà. Question suivante, on met 2 courbes qui sont comme ça. D'accord ? Les complices de l'enquête, c'est fait exprès. Les 8 disent, mais oui, elles sont parfaitement parallèles. Les 2 derrière, quand c'est filmé, on voit même les images. Ils disent, mais non, c'est pas possible. Et puis, la plupart d'entre eux, oui, elles sont parallèles. Parce que les 8 d'avant l'ont dit aussi. Donc, ça, c'est l'expérience de conformisme. C'est les travaux de Hache. C'est très, très vieux. Et puis, la soumission à l'autorité, c'est l'expérience de Milgram, que tout le monde connaît aussi. Il y a eu des films au-dessus. Et comme Icar, il y a plein de choses classiques. Bon, voilà. Ça montre bien, là aussi, que lorsqu'on est dans ce contexte, en particulier soumis à l'autorité de la science, la fameuse bouffe-banche avec le petit crayon en couleur, sans oublier, qui vous dit, allez-y, mon gars, c'est pour le... Bon, voilà. Mis dans ces contextes-là, au nom du bien, d'une expérience avec l'autorité de la science, on s'aperçoit que la majorité des personnes sont capables de faire souffrir des gens qui ne connaissent pas pour des raisons futiles. Parce qu'il n'a pas répété les mots dans le bon ordre, au machin, et qu'on lui dit, c'est une expérience, et ils sont capables de lui infliger des douleurs terribles, que joue un acteur dans l'expérience, là aussi. Bon, c'est l'expérience de Milgram. Il y a un livre en français qui est tiré, je ne sais pas, je m'étendrai qu'il soit toujours disponible, qui s'appelle « La soumission à l'autorité », tout simplement. C'était traduit dans les années 70, je crois. Je ne me souviens plus de l'éditeur à l'époque. Donc, ces mécanismes-là sont très anciens, très classiques. Ça fait partie de la nature humaine. On peut résumer ça en parlant du caractère moutonnier, si vous voulez, de l'être humain, qui a cette particularité d'avoir à la fois un niveau de développement cognitif qui fait qu'il est l'animal qui a le plus le sentiment de son individualité, et en même temps, il est totalement social et dépendant du groupe social. Donc, il cherche en permanence l'intégration, l'acceptation, l'affection, etc. Alors, ces mécanismes-là ont été, à mon sens, dopés à un point incroyable par la peur. Et la peur de mourir est la plus forte peur qu'on puisse imaginer, la plus forte émotion, sans doute, qu'on puisse imaginer. Là-bas, il y a une question. Une question, monsieur ? Oui, bonsoir. Vis-à-vis du complot, moi, je voudrais connaître votre avis sur la systémie globale vis-à-vis de la technologie numérique, notamment, qui amène... Ce n'est pas un complot, mais disons qu'on est en train de systématiser la vie des gens par le numérique, par tout devient numérique. Est-ce que ça n'apporte pas également une forme de complot ? Pas un complot conscientisé par des gens, mais tout simplement qu'on va vers ses réflexes de tout mettre sur une ligne numérique. Par exemple, il y a un consultant qui s'appelle Deloitte, je ne sais pas si vous connaissez, qui montre son avenir pour le monde médical. Et on voit une petite vidéo où les hôpitaux sont détruits petit à petit et on a une médication à distance avec un drone. Amazon qui lui apporte... Le matin, vous avez votre petite diode qui vous dit que vous manquez de magnésium, je ne sais pas quoi, hop, il y a un livreur qui vous livre le truc. Est-ce qu'ils ne veulent pas aller vers une efficience à travers la technologie et le numérique, etc., qui amène justement à une forme de complot entendu pour l'efficience, une efficience de résultats économiques, financiers. Il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de services publics, etc. Et nous, en tant qu'architectes, on le voit dans notre métier également. Ce que le Covid a révélé, nous, on le voit dans notre métier d'architecte depuis très longtemps. La crise climatique, c'est aussi, comme la crise sanitaire, un moyen de contraindre les gens. On leur dit, vous allez devoir... Regardez, on a des chiffres qui disent que votre maison, elle n'est pas bien, c'est une passoire thermique, etc. Il faut mettre du plastique ici, du machin là, etc. Ce qui, nous, en tant qu'architectes, qui connaissons le vieux bâti, est une aberration. On l'a déjà... On appelle l'ordre, etc. à dire que ça ne va pas, cette technique. C'est-à-dire que cette technique du sanitaire qui a eu lieu avec le Covid, on la connaît déjà, à mon avis, dans plein d'autres métiers. Et nous, en architecte, en architecture, c'est clair, c'est là, et c'est prégnant, et petit à petit, c'est vous qui... Si vous dites non, on va vous exclure en tant qu'architecte. Si vous ne faites pas les formations ingénieurs, thermiques, etc., on vous élimine. Je vois le même schéma là. Et c'est toujours avec le numérique, ils ont inventé une maquette informatique des bâtiments, par exemple. Si vous ne faites pas cette formation, peu à peu, vous ne pourrez plus être architecte. Et vous serez blacklisté parce que vous refusez, vous voulez faire du travail de visu, d'expérience, de transmission, et on vous dit non, maintenant, il faut suivre des schémas, remplir des cases, etc. C'est un peu une question... Oui, je comprends. Je suis tout à fait d'accord, mais il n'y a pas besoin de parler de complot. C'est un projet qui est clair, qui est net, qui est assumé. C'est le genre de choses auxquelles je pensais quand je parlais tout à l'heure de ce mythe technologique dans lequel on est complètement imprégné. Et clairement, ça concerne tous les métiers, très clairement. Donc, il n'y a pas besoin de parler de complot. C'est un projet qui se décline. Les gens qui l'ont s'enventent. C'est très clair et c'est très dangereux, bien sûr. Et donc, cette numérisation, elle est absolument partout. Je ne suis pas étonné du tout que dans l'architecture comme dans la santé, on la rencontre. Il est évident qu'elle formate de plus en plus à la fois nos façons de penser, nos façons de travailler. C'est tout à fait clair. Donc, c'est quelque chose qui affecte globalement nos sociétés, d'où la dernière question que je posais tout à l'heure avant ma conclusion. C'est-à-dire, il est essentiel qu'on essaye tous de rappeler que la technologie n'a de sens que si elle améliore nos vies. Mais tant qu'on n'a pas prouvé qu'une technologie améliore notre vie, alors une technologie ne sert à rien. Et il faut le dire et ne pas avoir peur de passer pour, c'est quoi qu'ils disent ? Des amiches ? Moi, je ne rêve pas que ma voiture soit connectée, que ma maison soit connectée, que je l'ouvre avec l'empreinte de mon iris, qu'un ordinateur me dise bonjour, Laurent, quand je rentre chez moi. Ce serait pour moi de la dépression totale. Ça n'améliore pas ma vie. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait dire et dans tous les métiers. Et c'est un des projets éditoriales que j'ai d'ailleurs dans les prochaines années, que d'essayer de décliner ça justement pour voir tous les métiers que ça impacte. je ne sais rien du vôtre, mais ça me paraît un très bon exemple. Merci. Peut-être bientôt, Sarah ? Alors, j'ai peut-être une question. 6h20. 6h20, alors peut-être une dernière question. Oui, j'ai une petite question. En fait, ça concerne ce qui est en train de se préparer, c'est-à-dire qu'on a su que l'OMS projetait de faire le pass vaccinal européen numérique. Et moi, c'est la question, c'est cette dérive vers le crédit social à la chinoise qui me terrifie. Donc moi, j'aimerais connaître ta position là-dessus parce que bon, je suis complotiste, je l'assume totalement. Voilà. Et je suis sur le terrain, tu le sais, depuis le mois de juillet, enfin depuis plus longtemps puisque je suis gilet jaune. Et depuis le mois de juillet, nous sommes quelques-uns sur le terrain. On n'a jamais lâché le terrain, tu le sais aussi. Donc moi, ce qui me terrifie, c'est le crédit social à la chinoise, c'est la numérisation, c'est je n'ai pas envie d'être pucée, je n'ai pas envie d'être vaccinée, je veux garder ma liberté de choisir, ma liberté d'aller et venir. Donc, qu'est-ce que tu peux me répondre sur ce projet qui est quand même un projet acté, qui existe déjà puisque les Chinois le subissent, content. En Suède, apparemment, ça a commencé, le puçage électronique sous la peau, la puce RFID. Moi, en 2003, quand j'ai commencé, j'ai fait les grandes manifs de Bastia, on parlait déjà de la grenouille ébouillantée et de la puce RFID. Donc moi, j'aimerais connaître ta position. Est-ce que je suis complotiste ? Voilà, c'est ma question. C'est de l'autre côté, dans ce cas. Ma position, tu la connais, celui qui vaura me mettre une puce sous la peau, il faudra qu'il ait un gros fusil. Mais, encore une fois, il n'y a rien de complotiste dans tout ça. Il y a des gens qui ont ce projet et on va se battre contre eux, tout simplement. Par contre, là aussi, attention aux grands mots et au mélange de choses, de crédit social à la chinoise, c'est autre chose. Alors, ça peut rentrer en... Alors, s'il vous plaît, la dernière réponse... Donc, je disais, un, sur une chose précis, un projet précis, on se retrouvera au même endroit pour se défendre contre ces gens-là si on veut nous imposer ça. Par contre, là où je disais tout à l'heure, attention aux grands mots, c'est peut-être pas la peine, peut-être même ça, ça ne sert à rien en réalité, ce n'est pas là-dessus, il faut se battre ou ça ne va pas convaincre. Crédit social à la chinoise, c'est autre chose. C'est un projet global de contrôle de toute la population, pas uniquement sur le volet sanitaire, sur tous les volets, sur tous les volets. C'est l'idée qu'on va juger la qualité et mettre des notes et contrôler et flasher, machin, la qualité de citoyen dans tous les domaines de la citoyenneté, au fond. Donc, c'est encore autre chose. Là, j'aurai donc la même... Je terminerai avec la même chose. Il n'est pas nécessaire, à mon sens, de les confondre. Le premier est tellement gros, mais si on argumente bien, on peut, à mon sens, déjà tellement convaincre la majorité des gens que c'est une aberration, que ça suffit, en fait, je crois. Mais donc, si la question était ma position, je ne vais pas dessus. On se retrouvera au même endroit et dans le même sens. Merci, Laurent Moufier. Merci. Merci. Alors, pour les éducateurs, c'est ici. je vous conseille peut-être d'abord de passer au côté papier cadeau. On vous met une pastille dorée sur le livre et vous venez le faire dédicacé. Sinon, merci d'être venu si nombreux. Alors, n'hésitez pas à venir même nous présenter, nous proposer soit des réflexions, soit des sujets. Peut-être qu'avec Laurent, si un jour, tu es encore de passage, on pourra refaire peut-être un nouveau, une nouvelle réflexion, peut-être en s'accent davantage sur la notion de transhumanisme et de perte de liberté et la liberté de conscience, par exemple. Ça peut être intéressant. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Avec plaisir. Alors, est-ce que le micro, le micro est activé ? Donc, je vais couper le live. Je vous remercie d'avoir été présent. Donc, c'était ma première sur le multistream. J'espère qu'il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu trop de soucis. Je vais le récupérer. Mais rien de trop, c'est top. Ah oui. Ça veut gagner ? Non. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. N'hésitez pas à partager ce live si vous pensez qu'il mérite d'être partagé, tout simplement. Et voilà, je vous dis une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.